Dans la sixième vidéo, nous avons abordé les différentes formes de représentation d'un objet en dessin, soit la perspective, la projection oblique, la projection axonométrique et la projection à vue multiple. Vous devriez être en mesure de les distinguer les unes des autres, tant sur le plan visuel que sur le plan descriptif. Au cours de cette septième capsule, nous approfondirons nos connaissances sur les quatre différentes formes de représentation d'un objet. Débutons par la perspective. La perspective est une forme de représentation qui donne une impression de profondeur. Lorsque l'objet est près du point de vue de l'observateur, ses dimensions semblent plus grandes. Néanmoins, cela n'est qu'une impression. Observez bien le dessin en perspective de ce train sur rail. La largeur des rails dessinés diffère. La largeur des rails dessinés augmente plus on se dirige vers la partie inférieure droite de l'écran. Cela donne une impression de profondeur. Néanmoins, la largeur réelle de ces rails serait constante pour permettre au train de circuler. La perspective est une forme de représentation communément utilisée dans le domaine des arts et les domaines commerciaux. Les dessins en perspective sont fidèles à la façon dont on perçoit notre environnement. Le dessin en perspective implique le positionnement d'un, de deux ou de trois points de fuite sur la feuille. Voici un exemple de représentation en perspective à un point de fuite. Je vous laisse un moment pour contempler la vue. Pour dessiner un objet en perspective à un point de fuite, on dessine d'abord la vue de face de l'objet. Ensuite, on choisit la position du point de fuite sur la feuille. Enfin, on trace les lignes qui illustreront la profondeur de l'objet le long des droites qui convergent vers le point de fuite. Voici un exemple de représentation en perspective à deux points de fuite. Je vous laisse un moment pour contempler le dessin. Pour dessiner un objet en perspective à deux points de fuite, on trace d'abord la raide verticale de l'objet qui se situe le plus près du point de vue de l'observateur. Ensuite, on choisit la position des deux points de fuite sur la feuille qui formeront la ligne d'horizon. Enfin, on trace les lignes qui illustreront la profondeur de l'objet le long des droites qui convergent vers chacun des points de fuite. Voici un exemple de représentation en perspective à trois points de fuite. Je vous laisse encore un moment pour contempler le dessin. Pour dessiner un objet en perspective à trois points de fuite, on trace d'abord la raide verticale de l'objet qui se situe le plus près du point de vue de l'observateur. Ensuite, on doit positionner un premier point de fuite le long de la droite sur laquelle se situe la raide. Puis, on choisit la position des deux autres points de fuite sur la feuille de sorte à former un triangle. Enfin, on trace les lignes qui illustreront la profondeur de l'objet le long des droites qui convergent vers chacun des points de fuite. Comme vous pouvez le constater, la perspective permet d'obtenir une image réaliste d'un objet en donnant l'illusion des trois dimensions sur un dessin pourtant en deux dimensions. Il s'agit de la représentation la plus fidèle à ce que notre œil perçoit. Quoiqu'étant la représentation la plus fidèle à ce que notre œil perçoit, la perspective est peu utilisée en dessin technique. Certes, les proportions servent l'illusion de la tridimensionnalité du dessin plutôt que la précision de la mesure. Par exemple, la largeur des rails dessinés diffère sur le dessin pour donner une impression de profondeur alors qu'en réalité, la largeur des rails serait constante pour permettre au train de circuler. Le dessin en perspective est toutefois la forme de représentation privilégiée dans le croquis. Un croquis sert essentiellement à donner un premier aperçu de l'objet imaginé par le concepteur. Opté pour la perspective dans le croquis offre alors un aperçu réaliste de l'objet tel qu'il serait perçu par notre œil dans notre environnement. Poursuivons maintenant avec la projection oblique, aussi connue sous les noms de projection parallèle et perspective cavalière. La perspective à un point de fuite et la projection oblique ont pour similitude la première étape de réalisation du dessin. Il faut d'abord dessiner la vue de face de l'objet. Détaillons les trois étapes à suivre pour réussir une projection oblique. La première étape consiste à tracer la vue de face de l'objet. La seconde étape consiste à tracer les lignes qui illustreront la profondeur de l'objet le long de droite parallèles les unes aux autres. Le papier quadrillé est utilisé pour faciliter le parallélisme des lignes. Certes, on privilégie le traçage de lignes traversant les carrés du papier quadrillé de façon oblique ou diagonale pour illustrer la profondeur. Dans une projection oblique, la longueur des lignes qui illustrent la profondeur est réduite environ de moitié pour un meilleur effet visuel. Notez bien que la longueur de l'arête inférieure de la vue de face est de 4 carrés. La longueur de l'arête qui illustre la profondeur de l'objet est, quant à elle, de 2 carrés, soit un nombre réduit de moitié. L'effet visuel obtenu est que la longueur de l'objet équivaut à sa largeur. La troisième étape consiste à tracer les arêtes parallèles à celles de la vue de face pour compléter les faces qui délimitent le solide. Vous obtenez ainsi le tracé géométrique de votre objet. Pour terminer votre dessin technique, vous devrez foncer les traits définitifs qui formeront les lignes de contour visibles de votre objet, puis effacer les lignes de construction vous ayant guidées dans la réalisation de votre dessin. N'oubliez pas de compléter le cartouche en bas du dessin technique en y indiquant votre nom, le titre donné au dessin, la date, puis l'échelle qui devrait figurer dans ce rectangle. Dans un dessin à projection oblique, seules les proportions de la vue de face de l'objet sont précisément respectées. Les autres faces du solide visible dans les vues de dessus et de droite sont déformées, car les dimensions à l'échelle ne sont pas précisément respectées. En bas à gauche de l'écran, vous pouvez observer la projection oblique d'un fauteuil. En bas à droite, vous pouvez observer la projection axonométrique du même fauteuil. En comparant les deux dessins, la déformation des faces visibles dans les vues de dessus et de droite devient évidente. Dans certains contextes, il apparaît pertinent d'ajouter les lignes de contours cachées au dessin pour préciser la forme de l'objet. Par exemple, le solide représenté à votre gauche pourrait s'agir d'une pyramide à base triangulaire formée de quatre faces triangulaires ou d'une pyramide à base carrée formée de quatre faces triangulaires et d'une face carrée. Tracer les lignes de contours cachées nous permet alors d'identifier avec certitude la forme de l'objet. Voici deux autres exemples de projections obliques incluant les lignes de contours cachées de l'objet. Poursuivons maintenant avec la projection axonométrique, aussi connue sous le nom de projection isométrique. La projection isométrique est une représentation en trois dimensions d'un objet placé de telle sorte que ses trois arrêtes principales associées à sa hauteur, à sa longueur et à sa profondeur forment des angles égaux de 120 degrés. Le terme isométrique est formé du préfixe iso, qui signifie égal, et du suffixe métrique, qui rapporte à la mesure. Puisque les angles, qui sont une mesure, sont égaux, la projection est donc dite isométrique. La première étape consiste à tracer l'arrête associée à la hauteur de l'objet, qui se trouve le plus près du point de vue de l'observateur. La seconde étape consiste à tracer les lignes qui illustrent la profondeur de l'objet et qui semblent s'enfoncer dans la feuille. Le papier isométrique est utilisé pour faciliter la formation d'angles à 60 degrés et à 120 degrés entre les lignes. La troisième étape consiste à tracer les arrêtes manquantes pour compléter les faces qui délimitent le solide. Ces arrêtes sont tracées soit verticalement, soit diagonalement ou obliquement sur la feuille. Vous obtenez ainsi le tracé géométrique de votre objet. Pour terminer votre dessin technique, vous devrez foncer les traits définitifs qui formeront les lignes de contour visibles de votre objet, puis effacer les lignes de construction vous ayant aidé dans la réalisation de votre dessin. N'oubliez pas de compléter le cartouche en bas du dessin technique en y indiquant votre nom, le titre donné au dessin, la date, puis l'échelle. Vous pouvez aussi procéder à la cotation du dessin. D'une part, la projection oblique et la projection isométrique ont pour similitude l'oblicité et le parallélisme des lignes qui illustrent la profondeur de l'objet. D'autre part, la projection isométrique implique une différence majeure avec les deux autres formes de représentation vues précédemment. Alors que la perspective et la projection oblique impliquent toutes deux la vue de face de l'objet à l'avant, la projection isométrique implique quant à elle une arête associée à la hauteur de l'objet à l'avant-plan. Dans certains contextes, il est pertinent d'ajouter les lignes de contours cachées au dessin pour préciser la forme de l'objet. Par exemple, le solide représenté à votre gauche pourrait s'agir d'une pyramide à base triangulaire formée de quatre faces triangulaires ou d'une pyramide à base carrée formée de quatre faces triangulaires et d'une face carrée. Tracer les lignes de contours cachées nous permet alors d'identifier avec certitude la forme de l'objet. La projection axonométrique est couramment utilisée en dessin technique car elle permet de conserver les proportions de l'objet. Dans un dessin à projection oblique, seules les proportions de la vue de face de l'objet sont précisément respectées. Les autres faces du solide visible dans les vues de dessus et de droite sont déformées car les dimensions à l'échelle ne sont pas précisément respectées. Voilà qui explique pourquoi la projection axonométrique est couramment utilisée en dessin technique contrairement à la projection oblique. Le dessin technique qui figure à l'écran comprend une projection isométrique d'une planche à roulettes dans le coin supérieur droit. Les trois autres représentations de la même planche à roulettes disposées en forme de L sont appelées projections à vue multiple. L'inconvénient de la projection isométrique est que dans certains cas, l'image peut être plus ou moins réaliste. Certes, si tu observes bien les roues de la planche à roulettes, tu constates qu'elles sont de forme ovale. Peux-tu t'imaginer utiliser une planche à roulettes dont les roulettes sont de forme ovale? Pour ma part, je ne m'y risquerai pas. Poursuivons maintenant avec la projection à vue multiple. La projection à vue multiple est une représentation en deux dimensions de chacune des vues d'un objet. Les vues sont déterminées selon le principe suivant. D'abord, il faut imaginer que l'objet se trouve au centre d'un cube transparent. En se déplaçant autour du cube, on peut apercevoir une à une chacune des six vues de l'objet. On verra alors... 1. La vue arrière 2. La vue de face 3. La vue de dessus 4. La vue de dessous 5. La vue de droite 6. La vue de gauche Ici, les vues ont été projetées sur chacune des faces du cube transparent. Pour observer l'ensemble de ces vues sur un seul plan, il suffit de déplier mentalement le cube. 5. La projection à vue multiple permet de visualiser de façon précise et rigoureuse l'objet en montrant ses différentes vues. 6. Pour obtenir une projection à vue multiple efficace, il n'est pas toujours nécessaire de représenter les six vues de l'objet. 7. Par convention, on montre généralement la vue de face qui correspond aux côtés de l'objet qui fournit le maximum de détails. 8. On illustre également la vue de droite et la vue de dessus. Ces trois vues sont placées en forme de L sur la feuille. 8. Comme pour la projection oblique, le papier quadrillé est le support privilégié pour réaliser une projection à vue multiple. 9. Tracer les lignes de contours cachées dans chacune des vues de l'objet assure une compréhension et une description détaillées de l'objet. 10. Par exemple, en observant la vue de dessus du sofa, l'information selon laquelle le sofa repose sur quatre pieds reste accessible. 11. En observant la vue de droite du sofa, l'information selon laquelle le siège du sofa se situe à la moitié de la hauteur du bras du sofa reste accessible. 11. Pour illustrer l'allure générale d'un objet, on recourt généralement à la combinaison de deux formes de représentation, soit la projection isométrique et la projection à vue multiple, le but étant de fournir les informations nécessaires à la compréhension de toutes les particularités de l'objet. 12. Pour terminer, discutons de l'impression laissée par chaque forme de représentation chez l'observateur. 13. Lorsqu'on observe une projection à vue multiple, la perception tridimensionnelle de l'objet est perdue. 14. Une seule face de l'objet est mise de l'avant. 15. Le fait que les rayons visuels soient perpendiculaires au plan de projection donne l'impression d'observer une face d'un objet parfaitement orientée dans notre direction. 16. Lorsqu'on observe une projection isométrique, la perception tridimensionnelle de l'objet est conservée. 16. Un sommet de l'objet est mis de l'avant. 17. Le fait que les rayons visuels soient perpendiculaires au plan de projection donne l'impression d'observer un objet dont un des sommets est parfaitement orienté dans notre direction. 18. La projection à vue multiple et la projection isométrique sont aussi appelées projections orthogonales car les rayons visuels sont perpendiculaires au plan de projection. 18. Lorsqu'on observe une projection oblique, la perception tridimensionnelle de l'objet est conservée. 18. Une des faces de l'objet est mise de l'avant. 19. Le fait que les rayons visuels soient obliques au plan de projection donne l'impression d'observer un objet de billet. 19. Enfin, lorsqu'on observe un dessin en perspective, la perception tridimensionnelle de l'objet est conservée. 20. Une des faces de l'objet est mise de l'avant lorsqu'il y a un point de fuite. 21. Une des arêtes de l'objet est mise de l'avant lorsqu'il y a deux points de fuite. 21. Enfin, un des sommets de l'objet est mis de l'avant lorsqu'il y a trois points de fuite. 22. Le fait que les rayons visuels convergent vers le ou les points de fuite permet de percevoir l'objet dessiné tel que l'objet réel serait perçu par notre œil dans notre environnement. 22. Ceci met fin à la septième capsule au cours de laquelle nous avons approfondi nos connaissances sur les quatre différentes formes de représentation d'un objet. 23. À ce stade-ci, vous devriez être en mesure de représenter adéquatement les objets en perspective, 24. D'en réaliser la projection oblique, 25. La projection axonométrique 25. Et la projection à vue multiple. 26. Il est cependant nécessaire de pratiquer le dessin afin de comprendre et de maîtriser ces quatre formes de représentation. 26. Pratiquer constituera la clé de votre réussite. 27. Au cours de la prochaine capsule, nous prendrons connaissance des renseignements fournis dans les schémas de principes et de construction. 28. Au plaisir de se retrouver! 28. Au revoir 28. Au revoir